Monsieur le Ministre, cher Christophe, Madame la Ministre déléguée, chère Caroline, Messieurs les Ministres délégués, cher Olivier, cher Clément, et Mesdames les Secrétaires d'État, chers Bérangère, chers Dominique, Mesdames, Messieurs, vous prenez de nouvelles responsabilités à un moment décisif pour notre pays. Les Français nous ont redit leur impatience et leur volonté que notre pays avance. Ils nous ont aussi dit leur souhait de voir les décideurs publics travailler ensemble pour trouver des solutions à leurs difficultés du quotidien et répondre aux défis d'avenir. La guerre est à nos portes, l'inflation est à un niveau historique, l'épidémie qui a tant éprouvé notre pays continue d'exiger notre mobilisation à tous et l'urgence climatique nous oblige à agir maintenant, fortement et sans attendre. Alors pour relever ces immenses défis, le Président de la République et la Première Ministre chargée de la planification écologique et énergétique auront besoin de vos talents, de votre énergie. Et à vous tous, tous les six, je souhaite donc vraiment la bienvenue à l'Hôtel de Reclore dans ce grand ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au côtier d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Ce ministère doit être le lieu de cette réconciliation entre les Français que le Président de la République a appelé de ses voeux. Réconcilier la gestion des urgences et la planification de l'avenir. Réconcilier ceux qui veulent aller plus vite dans cette transition écologique et ceux qui n'en ont pas les moyens ou s'en sentent exclus. Réconcilier nos territoires urbains et nos territoires ruraux, nos territoires métropolitains et nos territoires ultramarins. Réconcilier la vie quotidienne et les défis mondiaux. Alors j'ai une conviction que je souhaite vous transmettre. La transition écologique doit être un projet de société et un projet social qui ne se fera qu'en réunissant 66 millions de Français. C'est la raison pour laquelle j'avais appelé ici, en mai, à une mobilisation générale pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Parce que permettre à chacun de vivre mieux est la mission la plus noble qui puisse exister en politique, car elle est notre levier le plus puissant pour réduire les inégalités sociales. Cher Christophe, comme mon ministre délégué, nous avons créé tous les deux une relation de confiance et je connais ton engagement en tant que maire pour l'écologie du quotidien, l'écologie du concret. Et la tâche qui t'attend ici est immense, mais je le sais, tu seras bien épaulé par Caroline, par Clément et Olivier, par Bérangère et Dominique. Vous pourrez, chers vous six, vous appuyer ici sur une administration de très grande qualité que j'ai eu l'honneur de diriger. Vous trouverez ici des agents publics pleinement mobilisés tous les jours, partout en France, en faveur de la biodiversité, du logement, des transports, de l'aménagement du territoire, de la politique de la ville et du dialogue avec les collectivités territoriales. Je tiens vraiment, chers vous tous, chers vous toutes, à saluer votre engagement et je tiens ici à vous remercier très sincèrement, ainsi que vous ici, qui à l'hôtel de Rochlore, nous permettent de travailler dans les meilleures conditions. J'ai une pensée pour l'intendance et tous les services du ministère. J'ai aussi une pensée particulière pour ceux qui m'ont accompagnée dans mon parcours politique depuis le début ou plus récemment dans mes fonctions gouvernementales et je tiens ici à vous remercier très chaleureusement. Alors, servir la France et les Français, voilà pourquoi je me suis engagée en 2016 aux côtés d'Emmanuel Macron. Le service de mes compatriotes n'a eu de cesse de guider mon engagement, d'abord comme député à l'Assemblée nationale, au Conseil régional de l'Île-de-France, au gouvernement et je veux ici remercier le Président de la République de m'avoir témoigné sa confiance à trois reprises en me nommant secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, puis ministre de la Transformation et de la Fonction publique et enfin ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Au service de mon pays, dans ces trois ministères, j'ai tiré trois enseignements que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est que la France en 2022 ne peut être forte que dans une Europe forte. La présidence française qui s'est achevée en est le meilleur signe, cher Clément. Le second enseignement, c'est que pour gagner la confiance des Français, pour renforcer la démocratie, l'action publique doit être toujours plus concrète, tangible, proche et simple. Et vos engagements d'élus locaux, cher Christophe, cher Caroline, cher Olivier, cher Dominique, seront donc décisifs pour ancrer l'action de ce ministère dans la réalité de tous nos territoires. Le troisième enseignement, enfin, c'est qu'un ministre ne peut jamais réussir sa mission s'il ne s'appuie pas pleinement sur les compétences et l'engagement des agents publics dont j'ai pu, ici comme ailleurs, mesurer l'envie de faire avancer notre pays. Alors, la vie politique, ce sont des engagements et des responsabilités. J'ai tenu mes engagements et j'ai pris mes responsabilités en me soumettant à nouveau au suffrage universel. Pour la ministre que j'étais, il ne pouvait en être autrement, car toute action nationale s'enrichit d'un ancrage territorial. Mon engagement pour la France et les Français ne s'arrête pas aujourd'hui et je continuerai à servir avec toute mon énergie l'intérêt général et en particulier l'île de France et l'Essonne. Je n'ai pas peur de dire que je suis optimiste pour notre pays. Nous réussirons à bâtir au service des Français, au-delà des clivages partisans de posture, ces majorités de projets, ces majorités d'actions pour l'écologie, pour la santé, pour l'école, pour les services publics. Je tiens donc à souhaiter au gouvernement d'Elisabeth Borne et à vous six de réussir dans cette indispensable mission. C'est une ardente obligation vis-à-vis de notre jeunesse et vis-à-vis des générations futures. Alors, pour tout ce que nous avons fait ensemble et pour l'avenir, je tiens ici très sincèrement à vous remercier. Applaudissements Madame la Ministre, ma chère Amélie, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion que je mesure le moment présent et je m'adresse à vous en mon nom personnel mais aussi au nom de ceux qui sont près de moi et avec lesquels nous allons au quotidien, tous les six, nous efforcer d'incarner l'écologie de l'action, du concret et du quotidien. Ma chère Amélie, tu vois qu'il a fallu six personnes pour essayer de te remplacer dans cette responsabilité. Et je voudrais au moment de cette passation entre nous d'abord te remercier de façon rétrospective pour ces quelques semaines qui étaient pleines de promesses sur la façon dont on pourrait travailler ensemble. La vie démocratique, elle a ses joies et elle a aussi ses cruautés, ses difficultés. Tu l'as dit avec tes mots. Tu ne t'es jamais dérobé. Tu as toujours eu une conception de l'action publique qui était que si on ne s'engage pas complètement, on ne s'engage pas. Non seulement ça t'honore, mais il n'y a pas une personne ici qui pense que cette cérémonie marque la fin de ton engagement public. Ce que tu as fait, ce que tu as imprimé, pas seulement à l'hôtel de Rochlore, mais auparavant dans tes responsabilités antérieures, ça a été à chaque fois marqué de l'exigence, de l'efficacité et de la mesure. Tu as porté avec ton engagement en politique le fait qu'une partie de nos concitoyens se sentait éloignée de la politique parce qu'on entendait des discours, des éléments de langage, on voyait des trajectoires. Mais à quel moment on peut juger de l'atteinte de ces résultats ? Quels indicateurs ? Quelle vision ? Quelle capacité à pouvoir à un moment poser le sac et mesurer le chemin qui a été parcouru, les conséquences des décisions qui ont été prises ? Ça a été cette méthode, cette obsession à la fois aux affaires européennes, à la transformation de l'État et la fonction publique et ici avec cette responsabilité ? Cet état d'esprit, nous allons le préserver. Tu l'as dit toi-même, l'équipe qui m'accompagne, elle est profondément ancrée dans les territoires. Chacun d'entre nous tire sa légitimité du suffrage universel, national ou local. Quatre maires dans une équipe de six personnes qui, peut-être que ça déplaira à certains, ne sont pas des théoriciens de l'écologie, du calcul d'un impact carbone de façon instantanée, mais qui, sur leur territoire, vivent ces injonctions contradictoires entre la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et le fait de loger de plus en plus de gens en permanence. Les chantiers ici, ils ne manquent pas. Développement durable, lutte contre les inégalités territoriales, quartiers sensibles, territoires ruraux, environnement, protection de la nature et de la biodiversité, prévention des risques naturels et technologiques, décarbonation des transports, investissement dans les infrastructures, aménagements urbains, villes, soutien à la production de logements, soutien aux opérations de rénovation. Voilà le champ dont nous allons avoir collectivement à prendre la mesure. Nous le ferons d'abord sous l'autorité de la Première Ministre. Le Président de la République a voulu, dans la continuité de son discours de Marseille, confier à Elisabeth Borne la totalité de la planification écologique en expliquant que c'était la politique des politiques. Toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, toutes les décisions doivent se faire à la fois à l'aune des rapports du GIEC, de l'urgence à agir et de la nécessité de faire en sorte d'associer nos concitoyens à ces mesures. si quelques-uns braquent tous les autres et font en sorte de perdre cette capacité à entraîner les Français. L'impact, nous le connaissons collectivement. Notre responsabilité sera donc dans tous les domaines que je viens d'évoquer en liaison étroite avec Agnès Pannier-Runacher et sous l'autorité d'Elisabeth Borne de faire progresser cette grande cause du quinquennat. Pour le maire que je suis d'une ville qui accueille le siège de l'ADEME qui a été classée il y a quelques années ville la plus écologique de France, je mesure les difficultés quotidiennes de concilier parfois ces injonctions contradictoires mais je sais aussi la nécessité que nous avons à accélérer sur ces sujets et à nous engager fortement dans le sillage de ce à quoi nous appelle Emmanuel Macron. localement dans ma ville dans ma communauté urbaine écologie n'est pas de droite ou de gauche elle réunit tous les maires quelle que soit leur sensibilité et symboliquement c'est une ancienne sénatrice écologiste qui a siégé pendant six ans au Sénat qui est la patronne du pôle de transition écologique de l'agglomération d'Angers et notre feuille de route nous l'avons établie au terme d'une année de démocratie participative avec tous les habitants et en faisant valider par dix mille foyers de l'agglomération les priorités et les thèmes sur lesquels nous allons agir c'est cette écologie d'action résolue ambitieuse portée par des élus de terrain que nous allons faire en sorte de décliner avec l'appui des femmes et des hommes qui servent dans ce ministère et dans ces différentes directions et c'est à vous mesdames et messieurs que je m'adresse un peu pour vous adresser par anticipation mes remerciements beaucoup pour vous permettre de mesurer les attentes et les exigences qui sont les nôtres pour que nous puissions être à la hauteur des défis qui nous attendent à très vite pour apprendre à se connaître pour faire en sorte de définir ensemble les manières les plus efficaces d'avancer et un immense merci Amélie d'avoir tracé le chemin d'avoir posé les bases et d'avoir donné un cadre en lequel maintenant il nous reste à accomplir le meilleur tous les six Applaudissements Merci Merci beaucoup.